Eh bien bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le dimanche 18 juillet 2021, en fin d'après-midi. Je viens de rentrer de Lille, où j'ai passé 2 jours et demi, notamment à la recherche des parrainages pour la campagne présidentielle, mais aussi pour participer – et vous l'avez vu – à une manifestation qui a eu lieu samedi matin sur la place de la République à Lille, dans une atmosphère très bon enfant, où il y avait quand même plusieurs centaines de personnes, près d'un millier de personnes, et où j'ai eu l'occasion de prendre la parole dans le cadre d'une manifestation citoyenne, d'ailleurs, où beaucoup de gens ont pu s'exprimer. Alors la première chose à dire, c'est revenir sur ce qui s'est passé hier. Il y a eu quand même de très nombreuses manifestations dans toute la France, avec des manifestations parfois très imposantes à Paris, à Marseille, à Toulouse, à Montpellier, etc. Et même dans des villes de France beaucoup plus modestes, je pense à Foix, à préfecture de la Riège, où il y a eu quand même une manifestation significative. Alors la police a annoncé 114 000 participants au niveau national. Je pense que c'est très sous-évalué. Je pense qu'il y en a eu sans doute deux ou trois fois plus au niveau national. Je me félicite de toutes ces manifestations. Nous avons eu beaucoup d'adhérents qui sont allés un peu dans toutes les manifestations, notamment à Toulouse, notamment à Marseille, notamment à Bordeaux, à Lyon, etc., notamment à Paris. À Paris, d'ailleurs, nous avons eu des manifestants de l'UPR qui sont allés à la fois à la manifestation qui commençait au Palais-Royal, mais aussi à celle de la Place de la République et aussi à celle des Gilets jaunes. J'insiste là-dessus parce que j'ai eu l'occasion de le dire. Nous, nous sommes pour une unification, une union des Français sur des objectifs sans que personne ne tire la couverture à soi sur un sujet aussi important que celui-ci. Je voudrais aussi souligner... Parce que je sais que régulièrement, il y a des gens qui me disent « Il faut faire une manifestation. Il faut vous allier avec tel ou tel ». Je suis bien sûr d'accord pour les alliances, mais toujours dans le cadre de la clarté et de la définition préalable des objectifs d'une manifestation. Sinon, quoi ? Eh bien sinon, il se passe ce qui s'est passé, malheureusement, dans quelques manifestations à Paris, mais aussi en province, dans quelques manifestations où il y a eu des dérapages. Des dérapages, des fake news, des propos tout à fait excessifs, des débordements, des paroles malencontreuses, des pancartes fâcheuses, et puis également des personnes qui ne sont pas forcément souhaitées dans une manifestation. Et vous l'avez vu. Vous l'avez vu. Vous le voyez. Les médias – certains médias – du moins, s'ingénient à aller chercher tel ou tel passage d'une manifestation pour ensuite faire un effet d'optique et un effet d'amalgame, de telle sorte que les personnes qui sont à la tête d'une manifestation risquent de se voir imputer les débordements de tel ou tel. Peut-être que ces manifestations auraient gagné à être plus précises quant à leurs objectifs. Je rappelle qu'elle est le nôtre. Nous nous battons contre le pass sanitaire, qui n'existe d'ailleurs nulle part ailleurs dans les pays développés, ni même nulle part ailleurs au monde, que je sache. Ou alors il faut chercher des pays. Deuxièmement, nous sommes contre la vaccination obligatoire. Nous ne sommes pas contre la vaccination par principe. D'ailleurs, il est tout à fait probable que si l'affaire continue comme ça, s'il y a le vaccin français qui arrive à la fin de l'année, si les pouvoirs publics daignaient donner le feu vert aux vaccins russes Spoutnik V ou aux vaccins chinois, qui est conçu selon des méthodes beaucoup plus classiques de fabrication des vaccins, il est tout à fait possible et tout à fait probable qu'une partie significative des Français dont je fais partie, qui sont réticents devant les vaccins à ARN messagers et sur lesquels on n'a pas de recul en matière d'effet d'inocuité sur long terme, eh bien il est tout à fait possible qu'une partie significative des Français encore réticents se résolvent à se faire vacciner avec des vaccins plus classiques. Voilà. Donc nous, nous ne sommes pas contre les vaccins. Nous avons d'ailleurs à l'UPR... Il y a des gens qui se sont fait vacciner. Il y a de tout à l'UPR. Il y a des gens qui se sont fait vacciner Pfizer, Moderna. Il y en a qui ne se font pas vacciner. Nous, nous ne nous battons pas contre les vaccins par principe. Nous nous battons simplement pour la liberté vaccinale, la liberté de prescription médicale par les médecins. Nous sommes tout à fait scandalisés de constater que les médicaments qui sont utilisés au Sénégal, dans le sous-continent indien, en Afrique, etc., que sont l'ivermectine et l'azithromycine et l'hydroxychloroquine soient absolument interdits en France. Voilà. Il me semble que la position de notre position, elle est très claire. Mais cette position-là, ça n'est pas la même chose que des positions tout à fait extrémistes. Des propos qui dépassent d'ailleurs, je pense même la réflexion de ceux qui les profèrent, eh bien ça, c'est moche. C'est moche parce que ça atteint, ça salit tout un mouvement. Et je suis de ceux qui pensent que les médias sont trop contents pour foncer justement sur tel ou tel dérapage. Je me permets de signaler au passage que la politique de Macron est détestable, parce que finalement, et au bout du compte, Macron a réussi à diviser les Français comme jamais depuis bien longtemps. On a l'impression que c'est presque comme l'affaire Dreyfus de 1899, c'est-à-dire avec le dessin de Carandache. N'en parlons pas. Ils en ont parlé. On a l'impression que dans toutes les familles, les amis, etc., tout le monde se déchire sur ces questions. Non. Non. Il n'y a pas à se déchirer. Que les gens qui veuillent se faire vacciner et se fassent vacciner, s'ils sont notamment en âge de le faire ou s'ils ont des facteurs de comorbidité, et s'ils n'ont pas d'inquiétude sur la qualité et notamment l'innocuité des vaccins, eh bien qu'ils le fassent. Qu'ils le fassent. Moi-même, je le ferai peut-être un jour, lorsque je serai certain de l'innocuité de ces produits. Mais il faut aussi que ceux qui n'ont pas envie de le faire, notamment ceux qui ne sont pas dans les catégories à risque, aient le droit de le faire sans être montré du doigt. J'ai eu l'occasion – et pas seulement moi. Beaucoup de gens ont eu l'occasion – de pointer du doigt les absurdités de tout ceci. On voit d'ailleurs que le gouvernement va de reculade en reculade. Il a accepté désormais qu'il n'y ait pas de passe sanitaire quand on ira dans tous les petits commerces, quand on ira dans les supermarchés. Même maintenant, les hypermarchés, il faut que ça fasse aux 20 000 m² pour qu'on puisse ne pas y aller. Ça veut dire que c'est déjà... Même dans un petit hypermarché, on pourra y aller. Les restaurants, les bars, etc., ça sera interdit, paraît-il. Je demande encore à voir. Je ne vois pas pourquoi, d'ailleurs, on autorise – c'est une reculade qu'a fait le gouvernement – pourquoi on autorise les restaurants d'entreprises où les gens sont les uns à côté des autres et qu'on interdirait les restaurants qui sont des restaurants privés. J'imagine assez volontiers qu'il va y avoir lors des débats à l'Assemblée nationale et au Sénat des mesures des gens qui vont arrondir les angles. Alors puisque je parle des débats, c'est l'objet de mon intervention de ce soir. C'est que l'expérience montre que ces manifestations ont été très importantes. Et quel en est le résultat concrètement ? Concrètement, les gens... Le gouvernement, tout le monde voit qu'il y a une partie de la population qui est furieuse. Mais concrètement, le gouvernement accélère. Le gouvernement accélère au point même que nous sommes ce soir le 18 juillet. Demain lundi 19, il semble que dans la journée, le gouvernement va se réunir dans un Conseil des ministres le lundi, ce qui est très exceptionnel. Normalement, dans l'histoire de la République, le Conseil des ministres, c'est un mercredi. Donc Macron réunit le Conseil des ministres lundi pour faire avaliser très vite le projet de loi. Ça doit passer dans la journée au Conseil d'État. Ça doit être transmis mardi 20. Ça doit être transmis à la Commission des lois de l'Assemblée nationale, qui doit l'examiner dans la journée. Et ça doit être transmis ensuite à l'Assemblée elle-même, chez les députés, pour commencer les débats le mercredi 21 juillet. On n'a jamais vu une telle précipitation. Tout ceci va être fait à une telle allure qu'il est même prévu la Commission mixte paritaire, si j'ai bien compris, à la fin de cette semaine ou au tout début de la semaine prochaine. Et puis ensuite, ça sera déféré au Conseil constitutionnel par 60 députés et sénateurs de droite, je crois. On ne sait pas ce que fera le Conseil constitutionnel. Mais en tout cas, ça devrait déboucher finalement à une mise en œuvre, à une parution journal officielle – donc à une entrée en vigueur – dès le début du mois d'août. Alors je fais ici un petit mea culpa, parce que j'avais fait dans une vidéo antérieure. J'étais plus optimiste. Je pensais que les délais étaient quand même beaucoup trop courts. Et je pensais que ça serait simplement au mois de septembre. En réalité, je pense que la décision qui a été prise au sommet de l'État, c'est de foncer, d'aller le plus vite possible pour que tout ceci se passe au fin du mois de juillet et en escomptant que les Français vont ensuite partir en vacances et se feront une raison. Alors tout ça pour dire quoi ? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Maintenant, on peut toujours éventuellement appeler à une manifestation au prochain week-end. Mais ça risque d'être déjà bien tard. On verra. Peut-être ultérieurement. Mais c'est cette semaine que ça se passe. Donc je lance ici un appel vibrant à toutes celles et à tous ceux qui m'écoutent. Nous n'avons pas de monopole de cette idée. Tout le monde peut le faire. J'invite ici – puisqu'il est de bon ton d'appeler à la rescousse tous les partis politiques –, j'invite tout le monde à faire comme ce que l'on fait, c'est-à-dire on invite les Français à aller voir leurs députés, ou à leur écrire, ou à téléphoner à leur permanence, ou les sénateurs du département dans lequel ils sont, et par exemple, envoyer une lettre inspirée du modèle que nous avons mis en ligne sur notre site. Mais il faut le faire maintenant. Là, dès que vous regardez cette vidéo, il faut qu'il y ait le maximum de députés et de sénateurs qui reçoivent un courrier de votre part. Vous pouvez aussi aller à la permanence. Mais gardez toujours à l'esprit ce que je disais tout à l'heure. Soyez courtois. Soyez prudents. Ne tombez jamais ni dans la provocation, ni dans la violence, ni dans la menace, ni dans la voie de fait. Il n'est pas normal, en effet, qu'un député ait demandé à investir les permanences des députés. C'est pas possible. On est en République. En revanche, ce qui est normal, c'est que les élus du peuple, les députés et les sénateurs, reçoivent leurs administrés, mais sans violence. De façon correcte, on demande un rendez-vous. Voilà. Madame ou M. le député, je souhaite absolument, puisque vous êtes mon député, vous devez porter ma parole. À ce propos, je voudrais rappeler à toutes celles et tous ceux qui m'écoutent qu'un député, c'est un député, comme son nom l'indique. Député, ça veut dire qu'il a été député pour porter une parole. Un député n'est pas propriétaire de son opinion. Enfin il peut avoir son opinion. Mais il doit s'enquérir. Normalement, un vrai et un bon député doit s'enquérir, non pas de ce que demande Macron ou de ce que demande – je ne sais pas – Darmanin ou de ce que demande Véran ou de ce que demande Castex. Personne ne s'intéresse à ce que demande Castex, d'ailleurs. Mais enfin, un député, il doit d'abord s'intéresser à ce que veulent ses administrés, les gens qui font partie de sa circonscription, qu'ils aient voté pour lui ou pas. C'est ça qu'il faut rappeler à votre député et à votre sénateur. Et vous pouvez également lui dire « Si vous votez ces lois scélérates, nous nous en souviendrons en 2022 et nous nous mobiliserons pour voter contre vous ». Parce que ça, ça, ça peut les faire fléchir. Mais néanmoins, la seule chose qui me paraît la plus importante à faire maintenant, c'est que tous ensemble, on écrive à nos députés et à nos sénateurs. Je reviendrai bien sûr au cours des prochains jours sur l'évolution de toute cette situation. Vive la République et vive la France. Générique 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 Générique